Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça va être un vlog sur plusieurs jours je pense. Donc dans la première partie de vidéo je vais vous filmer un unboxing stationnery pal. Donc c'est des fournitures scolaires, de la papétrique, etc. Tout ce que je kiffe. Et vous avez aussi un concours donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et après dans la seconde partie de vidéo je vais vous montrer les petits achats, j'irai aussi chez le coiffeur, etc. Donc bref, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude je vous installe dans l'undra unboxing, voilà c'est parfait. Et on va ouvrir ensemble le colis stationnery pal. Attention mon cœur ça coupe cette chose-là, merci. Wow, 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 wow. Regardez la boîte comment elle est trop belle. Mais mon dieu je vais la garder, elle est archi belle. Et derrière marqué thank you, elle est super belle. D'habitude c'est une boîte rose et là ils ont fait ça hyper bien. Elle est trop belle la boîte. Toujours bien emballée comme d'habitude. Voilà, je n'ai rien à dire. Donc si vous ne connaissez pas Stationnery pal, en fait c'est un site asiatique où vous pouvez retrouver pas mal de papeteries, style kawaii, etc. Enfin vous pouvez retrouver un petit peu tout ce que vous voulez. Ça va faire un an que je collabore avec eux. Toutes mes feutres, mes surligneurs, toutes mes fournitures viennent de Stationnery pal. Donc si vous les commandez, vous avez mon code promo. Je vous mettrai juste, de toute façon elle est toujours en barre d'infos. Je crois que c'est moins 12% de remise. Possibilité d'avoir des frais de douane. J'en ai eu une ou deux fois. Là je n'en ai pas eu pour celui-ci. C'est possible maintenant avec la nouvelle législation qui est les frais de douane. Donc voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. Et aussi vous avez donc un concours. Je suis trop contente parce que j'aimerais que je collabore avec eux. Ils font des concours et je trouve ça trop trop bien de vous gâter. A chaque fois vous êtes trop content de recevoir les colis. Donc le concours il va se dérouler sur... Je dois obligatoirement vous le faire sur Instagram. Donc écoutez, je vous mettrai les conditions de participation en barre d'informations. Et je vous mettrai aussi le lot à gagner. C'est celui-ci. C'est moi qui l'ai choisi parce qu'il y avait en fait 4 choix de lot. Et j'ai trouvé que celui-ci était très très bien. Du coup voilà, c'est ça le lot à gagner. Donc les conditions de participation c'est très très simple. Il faut être abonné à ma chaîne bien évidemment, à mon Instagram. Et à l'Instagram de Stachineripal c'est super important parce qu'il y en a pas mal qui oublient. Et comme le concours va être sur Instagram, il faudra liker ma dernière photo. Et mettre un émoji d'habitude dans les commentaires. Comme ça je saurais que vous participez à ce concours. Donc voilà, ma dernière photo je vous la mettrai juste là. A l'heure d'aujourd'hui je ne sais toujours pas ce que je vais mettre comme photo. Donc voilà, je... On verra. Donc bref, regardez juste la beauté de ces emballages. Genre j'aime trop. C'est... Oh là là, oh là là. Il y a plein de choses. J'ai l'impression d'être à Noël. Regardez les packaging comment ils sont trop beaux. C'est trop trop mignon. Trop mignon. Oh non mais regardez je meurs. Alors pour la première chose j'ai pris du... Comment on appelle ça ? Du washi tape. Alors ce washi tape là il est trop chou. Regardez, c'est avec des petites fraises, des choses comme ça. C'est hyper kawaii, hyper mignon. Donc en fait les washi tape on me demande souvent qu'est-ce qu'on peut en faire. Par exemple si tu veux te faire un petit sticker, si tu peux découper la fraise etc. Ou si tu veux juste coller des choses au mur ou dans un livre ou autre. Bah quand tu veux décoller ce scotch. Mais en fait ça n'abîme absolument pas le support. Donc ça c'est vraiment cool. J'adore le packaging vraiment. Et en plus je vois qu'il y a une petite ouverture juste là. Donc ça veut dire qu'on peut sortir le washi tape là. Donc je vais garder le packaging. Ensuite, j'adore, je kiffe, je valide. J'ai pris des tailles crayons. Regardez comment ils sont trop mignons. C'est des petits gugus, une petite licorne dragon je sais pas. Genre trop mignon. Donc il y a le taille crayon juste là. Et derrière c'est là où ça sort les déchets entre guillemets. Voilà, je kiffe, je kiffe. Voilà tout simplement. Ensuite un autre washi tape. Il est trop beau celui-ci. En fait c'est les mêmes motifs que ça, que ce packaging là. Et le washi tape est juste là. Il est trop trop beau. Il y a des petites paillettes et tout. Alors il y avait un petit ruban dessus. Je l'ai enlevé parce que sinon je peux pas l'ouvrir ma petite boîte. Mais j'ai pris... Ah c'est tout creux lent, je suis bête. Ensuite j'ai pris des petites pinces comme ceci dans une petite boîte en verre. Elle est trop belle la boîte. Donc c'est des pinces comme ça en fait. Des toutes petites pinces. Elles sont archi mignonnes. Ensuite un autre washi tape un peu dans le même style que les fraises. Là je vous montre du mauvais côté. Un peu dans le même style. C'est avec aussi des petits bonbons, des fraises etc. Des fleurs. Vraiment trop choupi. Donc voilà encore un petit washi tape. J'en ai pris plein en fait des washi tapes. Ensuite je me suis pris un marque-page licorne. Je l'ai déjà en... Je sais plus ce que c'était. Un arc-en-ciel je crois que j'ai. Bah là je l'ai pris en licorne. J'ai trouvé ça trop choupi. Voilà si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël. Moi je trouve ça trop mignon. Genre une petite licorne comme ça. C'est un marque-page. Et franchement c'est assez original. J'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris un ciseau. Et je trouvais... Enfin une paire de ciseaux. Et je trouvais ça vraiment ingénieux. En fait il ressemble à ça le ciseau. Non mais vraiment c'est quelque chose de très très incroyable. Alors je sais pas du tout comment on fait pour le sortir. Ok ok ok. Ok ouais ouais. Oh ! C'est hyper ingénieux. En fait il faut juste pousser. Hop. Rentrer. Et après tu... Tu fais ça. On dirait un stylo. C'est incroyable. Ensuite je me suis pris ces cahiers en craft. Je les aime tellement. Je les utilise tout le temps. Et donc il m'en fallait encore un. Parce que je l'ai terminé l'autre. C'est avec des lignes. Et voilà je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Un cahier très très basique. J'aime trop. J'aime trop ça. Un autre washi tape. Vraiment j'adore les washi tapes de ce que je vois. Cette voici ses motifs est comme ça. Il est un peu plus coloré que... Que celui-là. Voilà un peu plus rose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors j'ai deux morceaux de bois. Je ne sais pas du tout. Parce que je ne l'ai pas... Enfin je ne me souviens pas avoir commandé ça. On va découvrir au fur et à mesure. Ensuite des petits post-it sous cette forme là. Tire la feuille comme ça là. Si j'y arrive. Hop. Et ça t'en sort une autre. Je l'aime trop. En plus c'est blanc. Et les post-it blancs c'est vrai que c'est un peu rare. Enfin je trouve que c'est rare. Ensuite une autre paire de ciseaux comme ça. En fait il nous en manque tellement à la maison que j'en ai pris une rose. J'ai pris ensuite des espèces de feuilles pour le scrapbooking. Alors je ne fais pas du tout du scrapbooking mais je voulais voir à quoi ça ressemblait. Voilà il y a plein 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 de choses comme ça. Et je trouve ça trop joli. Donc il faudra peut-être que je regarde comment les utiliser. Parce que c'est vraiment des super belles feuilles. Je me suis pris une trousse mais pas une petite. Vraiment une très grande trousse. Rigide. Au moins on peut mettre un cahier. Et on peut mettre des stylos etc. Dedans je trouve ça vraiment pas mal. C'est quel format ? C'est format A5. Voilà comme ça vous savez. Moi j'aime trop ce genre de petit cahier. Au moins tu peux l'emporter partout. Tu as des petites poches là sur le côté. Ici devant. Tu peux mettre ton cahier. Franchement trop trop bien. Donc j'ai eu des feuilles. Enfin j'ai pris des feuilles. Énormément de feuilles sur leur site. Parce que je les aime beaucoup. Franchement je ne sais pas pourquoi ils ont une qualité à part. Du coup j'ai pris sous format A5. J'ai pris toutes les formes en fait de feuilles. Donc les feuilles blanches à carreaux et à pointillés. Et ce qui est bien c'est que voilà c'est percé. Donc on peut perforer. Donc on peut les mettre dans des cahiers ou des classeurs. Ensuite j'ai pris exactement la même chose mais en B5. J'aime bien ce format B5. Je trouve qu'il est parfait. Vraiment c'est une bonne taille de feuilles. Pareil carreaux, pointillés et blanches. Ah oui c'est vrai j'ai pris un calendrier 2022. Parce que j'ai déjà le leurre le 2021. Mais j'avais pas le... C'est super bien emballé par contre. Regardez comment c'est fait. C'est comme ça. C'est vraiment trop joli. Avec des petites fleurs et tout comme ça. Ah j'aime trop. Bah ça va aller sur mon bureau de toute façon pour remplacer l'ancien. Genre ouais ça c'est plutôt pas mal. Ça coûtait pas très cher. Et du coup ils m'ont mis leur calendrier à eux. Donc c'est celui-là que j'avais reçu. Et c'est plutôt pas mal. En fait c'est un style un peu astrologique. Là en fait ils ont découpé. J'adore je trouve ça trop beau. J'hésite à mettre avec les fleurs au celui-là. En fait ils ont découpé en deux. Je sais pas si vous allez voir il y a des pointillés. Comme ça tu peux garder l'image. Et garder uniquement le calendrier. Donc si vous aimez pas l'image vous pouvez garder le calendrier. Et j'aime trop en fait cet effet de casque comme ça. Je trouve ça très joli. Ensuite je me suis pris des stylos. Ils sont vraiment très très bien ceux-ci. Je les ai déjà en bleu, rouge, noir. Enfin les couleurs vraiment basiques. Et j'ai pris en fait d'autres couleurs. Ils sont très 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 bien. Je vous les conseille vivement. Ils sont peut-être un petit peu chers. Mais franchement je vous... Incroyable. Ils sont très très bien. Ensuite j'ai pris des espèces de stickers. Ça se présente comme ça dans une petite boîte là. Je pensais pas que c'était aussi choupi. Ouh ! J'en ai plein 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 plein. Et c'est des... J'ai pris avec des petites boissons. Genre c'est... Enfin c'est... Oh ! Non mais c'est trop chaud. Vraiment j'aime trop. Et il y en a plein comme ça. Enfin voilà pour celles-là et ceux qui aiment bien faire tout ce qui est bullet journal, scrapbooking et tout. Franchement ça c'est plutôt pas mal. Ah et j'avais aussi... Ah je suis morte putain. Taille crayon en forme de pâte de chat. Non mais vraiment ma personne... En plus on dirait vraiment la pâte de prince. Regardez comment elle est trop chou. C'est trop 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 mignon. Donc le derrière c'est pareil. C'est en dessous. Voilà. C'est vraiment trop bien. Peut-être pâte de chat. J'aime trop. Donc voilà pour le unboxing. Je sais toujours pas à quoi ça sert ça. Je sais pas du tout. Ah mais je suis con. C'est pour mettre le calendrier. On est vraiment con ici. C'est pour mettre le calendrier. D'accord. Enfin je crois. Je pense. Oui. Oui. Ça doit être ça. Donc voilà pour le petit unboxing. C'est vraiment des choses assez kawaii comme vous pouvez le voir. J'adore ça. Je n'en ai pas. Donc voilà. Si vous voulez faire une petite commande n'oubliez pas il y a toujours mon code promo. Il y a aussi le concours. Donc n'hésitez pas à aller participer. Les personnes qui ont gagné au concours elles ont commencé à faire un bullet journal et tout. Et elles me disent maintenant que c'est... Enfin elles ne s'arrêtent plus. Elles adorent faire ça. Je vais collaborer plus souvent avec eux parce que vraiment ils sont très très bien. Donc voilà. Voilà pour ce petit unboxing. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il est actuellement 13h30. Je vais partir chez le coiffeur dans pas longtemps. Genre dans 10 minutes. Je suis extrêmement rouge dehors. Il fait très très froid. Alors j'ai fait mes ongles. Je vais vous les montrer. Ils sont trop beaux. Genre j'ai fait un petit kaki. C'est de la marque Indigo. Il est trop beau ce kaki. Alors attendez je vous retourne. Donc voilà. Ça fait longtemps que je voulais faire un petit kaki pour l'automne et tout. Et c'est chose faite. J'aime beaucoup trop. Et on me demande aussi souvent d'où viennent mes bagues. Là les bagues ça vient de chez Who We Are. J'ai pas de code promo pour vous je crois. Mais n'hésitez pas à aller voir leur site. C'est vraiment plutôt pas mal. Du coup je suis allée me chercher à manger. Une petite tarte. Il n'y avait plus grand chose. Un poulet curry. Et un green iced tea. Donc je vais manger vite fait ça. Et après je vais chez... Je vais manger ici moi. Non. Toi t'es méchant. Ah ouais tu partages pas. Et ouais moi je partage pas. Du coup je vais couper je pense tout ça. Je me suis fait une queue de chevet parce que vraiment je galère avec mes cheveux, avec le manteau, les écharpes et tout. Ensuite j'aimerais bien faire un gâteau à bananes chocolat. Celui que j'aime trop. Et aller à Carrefour parce qu'on a un bon de 8€. Des 40€ d'achat. Donc j'irai voir à Carrefour s'il y a des petites choses intéressantes. Et voilà pour le programme écoutez. Un petit vlog chill tranquille à la maison. Bon bah voilà ce que ça donne. J'aime trop. Il a trop bien coupé. J'ai eu Stéphane avec des longs cheveux. Un monsieur qui a fait ça en une demi-heure. Vraiment une demi-heure c'était fini. Genre il a fait ça très rapidement. Il m'a fait vite fait des petites mèches là sur le devant. Genre j'aime trop. Donc il reste encore un tout petit peu de décoloration ici. Mais je trouve que ça fait pas choquant. Je sais pas. Moi j'aime bien. Enfin bon j'ai pas fait un truc doux. Enfin j'ai coupé ça environ. Mais ouais. J'aime trop cette longueur là parce qu'elle est ni trop longue ni trop courte pour moi. Parce que enfin vous vous souvenez quand j'ai eu ma catastrophe capillaire. J'avais les cheveux jusque là. J'avais ça de cheveux. Du coup ça m'a vraiment traumatisé. Je trouve que c'est beaucoup plus souple. Il a dit que j'avais des trop beaux cheveux. Que j'avais des cheveux fins mais j'en avais beaucoup. Du coup c'était parfait. C'était pas trop épaire. Il a dit vos cheveux sont magnifiques mademoiselle. Merci. Regardez-moi ça là. C'est un robic. Donc voilà. J'ai fait des petits magasins. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je vous mets à l'endroit unboxing ? Où est-ce qu'on reste comme ça ? À Carrefour parce que j'avais un bon de 8€ des 40€ d'achat. Donc j'ai acheté des petits trucs. Du café. Voilà. J'espère que c'est des bonnes capsules. Mais normalement oui. C'est la première fois que je prends carte noire. C'était 10,50€ les 50. Donc je trouvais que ça valait vachement le coup. D'habitude c'est les 40 pour 10€. Ah ouais c'est des comme ça. Genre je sais pas si je crois que je les aime pas. Mais je suis couillon. Bon de toute façon on va tester. C'est pour boire avec mon lait. J'ai pris ensuite. C'est mes chocolats préférés. C'était à moins 50% de deuxième. J'ai failli en prendre 4. Si vas-y déjà 2 c'est très très bien. C'est 7,80€ l'unité. C'est assez cher quand même. On va pas se mentir. Mais ils sont tellement bons. Ensuite je me suis pris du Nutella. J'ai vraiment fait des courses. Vraiment très... Vous allez voir hein. Très approximatif. De la chantilly. Voilà. Y'a rien du tout de très consistant là-dedans. Tu vois. Attendez si pardon. Excusez-moi. J'ai pris du Mont d'Or. J'ai pris quand même des céréales. Je me suis pris le truc dans l'oeil. Voilà des petits céréales. 1,85€ et 2,76€. C'est toujours le même prix. Tomate et des pains au chocolat. Voilà pour les petites courses. Rien de bien incroyable. Et ensuite je suis allée à Undies, Cultura et New Yorker. Et je viens de voir que sur mon sac il y a plein de boobs. Et je me suis traînée avec ça partout. Mais j'adore. C'est trop bien. Ah New Yorker. Je me suis pris un serre-tête. Parce que je veux trop avoir un serre-tête style Blair Waldorf. Genre j'adore. Et j'ai pris une ceinture parce que j'en avais besoin d'une. Donc voilà. Une ceinture vraiment très basique. À 4€ je crois. Ouais c'est ça. Et je me suis pris celui-là de serre-tête. Et j'ai trouvé assez mignon. Oh mon chacha t'es trop beau. Genre ça fait très... J'aime trop. Donc ça ça a coûté 4€ je crois aussi. C'est un petit style. Moi j'aime trop. Ouais ça fait un style j'aime trop. Ensuite à Cultura. Je me suis pris bien évidemment l'Epic-Sou. C'est le collector. C'est le numéro 18. C'est spécial Noël. Il est vraiment très joli. Avec des belles couleurs. Là c'est rouge. C'est vraiment très joli. Du coup j'ai pris celui-là. Il était à 5,90€. Donc je me suis pris ce soutien-gorge là. Il est trop trop beau. Ça fait un effet corsé. Je sais pas si vous verrez bien sur le devant. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le derrière en plus. C'est tout full dentelle. Celui-ci coûtait 16,95€. J'ai pris la culotte avec. Je crois que c'est ça la culotte. C'est vraiment style corsé, pin-up etc. Alors moi les trucs comme ça là, ça me casse les couilles. Pour mettre avec des bas. Non franchement c'est casse-couille. Vraiment c'est casse-couille. Donc je vais vous montrer un peu mieux la culotte. C'est que de la dentelle sur le devant. Et en fait vous avez un petit peu de croisé derrière. Ça rappelle le croisé du soutien-gorge. Bref. Ensuite j'ai pris un peu dans le même style. Un autre soutien-gorge. C'est le même non ? Non c'est pas le même. Comme ceci. Donc avec un peu plus de dentelle et tout. L'autre il est un peu plus corsé. Genre un peu plus avec des armatures. Là il est plus dentelle etc. Et j'ai pris aussi une culotte. Bon ça vite là je pense que ça va m'aller. Mais j'aime bien avoir des ensembles. J'aime pas avoir des trucs dépareillés. Je trouve pas ça très joli. Et j'ai pris la culotte vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup la dentelle comme ça. Je sais pas si vous verrez bien la dentelle comme ça là sur le côté. Avec des petites baguettes ça fait bien. Ça forme bien les fesses. C'est assez joli. Et ensuite j'ai pris une couleur blanche. Voilà je prends jamais de blanc. Parce que blanc sur blanc ça fait casse-pair. C'est pas très joli. Mais je trouvais que le modèle était plutôt sympa. Il y a pas de bonnet cette fois-ci. C'est plutôt joli avec cette dorure là juste devant. Ce croisé. Là je suis sûre que ça va m'aller. Enfin j'espère. Donc voilà j'ai pris ça avec la culotte qui allait avec. Je voulais en noir mais il n'y en avait pas. Et la culotte est comme si... Elle me paraît super grande. Et avec les petits croisillons comme ça derrière. Bon et bien je viens d'essayer tous les sous-vêtements. Et rien ne va. Les culottes elles sont beaucoup trop grandes. Les soutifs elles sont beaucoup trop petites. Donc on va faire le gâteau à la banane. C'est parti. Alors la recette qu'on va faire c'est celle-ci. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois mais pour moi c'est la meilleure. C'est gâteau chocolat à banane sans oeufs avec du yaourt. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est parti. Il nous faut un pot de yaourt, une banane bien mûre, un pot et demi de sucre, trois pots mixtes de farine, un sachet de levure, un demi pot d'huile de tournesol, 90 g de chocolat et 30 ml de lait. Et en fait ça je le fais deux fois. Donc une fois nature et une fois avec du chocolat parce que sinon c'est trop petit pour mon moule. Enfin il n'y a pas assez de préparation. Du coup je dois faire deux fois ça. C'est parti. Donc je vous montre en fait là c'est pour tout le gâteau ce genre de préparation. Donc en fait il faut diviser la préparation en deux pour incorporer le chocolat pour que ça fasse comme ça. Et vous pouvez voir que c'est pas assez suffisant genre pour un plat de 20-25 cm c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'il faut refaire la préparation. Donc là je viens de faire la seconde préparation. Ce qu'on va faire maintenant c'est prendre le chocolat. Je vais prendre 90 g. Sachant que dedans il y en a 205 donc je vais prendre la moitié on va pas se faire chier. On va mettre ça dans un petit bol. Alors moi pour le faire chauffer soit je mets de l'eau soit je mets du lait soit je mets du beurre franchement c'est... Et en fait dans chaque préparation je rajoute un petit peu de lait pour que ça soit un peu plus facile à mélanger. Et pour la levure c'est un sachet de levure pour les deux préparations de ce que je fais. Donc je mets la moitié pour la première, la moitié pour la deuxième. Et après je suis pas trop à la recette je le fais un petit peu à ma sauce au niveau du chocolat. Je mets ça au micro-ondes pendant 3 minutes je crois. Et donc pour le chocolat que vous me voyez absolument pas ce n'est pas grave. Je prends ma petite tablette de chocolat. Je vais faire des rangées genre comme ça. En fait je vais le mettre là le chocolat. Comme ça quand ça va cuire il restera le petit carré de chocolat. Genre pas fondu. Ça sera hyper fondant, hyper... Alors vous allez voir tout à l'heure. Là c'est le bordel comme d'habitude. Moi je ne sais pas cuisiner de manière propre. Après c'est le bordel là. Donc voilà pour la préparation du chocolat. Et ce qui est bien c'est que comme il n'y a pas d'œuf ou d'œufs, eh bien on peut lécher la préparation. Ce n'est pas mauvais pour la santé. Du coup on met la préparation dans celle-ci. C'est très élastique cette préparation. C'est très compact. Ce n'est pas du tout du tout liquide. Après vous allez voir quand ça sera cuit ça va être tout moelleux. Et on lisse un petit peu le dessus. Comme ça, ça fait un petit déj le matin. Et vous pouvez aussi rajouter de la poudre protéinée. Comme ça, ça peut vous faire votre encas pour le sport. Donc pendant que ça cuit, pendant que le lave-vaisselle tourne, j'ai envie de me faire un chai latte. Donc je ne sais plus comment on fait les chai lattés, mais je crois que c'est du café, du lait et du sirop de quelque chose. On a acheté ça à Alice Delice, c'était un sirop de monin. Est-ce que je l'ai sous les... On a testé ça, donc c'est le chai latte du sirop de monin. C'est excellent, vraiment excellent. Alors pour le café, je vais utiliser du Columbia de chez Starbucks. Mais c'est juste du café avec du lait plus du chai, c'est tout. Bah voilà, un super bel angle. Du coup comme le chai latte, on va le faire frapper. Donc on a un truc spécial, un truc d'alcool. Personnellement, je n'en ai rien à foutre de l'alcool. Bon, déjà pour le café, après il faut rajouter du lait. Donc j'ai tout ça de café. Il sent super bon. Il est très corsé le Columbia. Du lait, on va en mettre combien ? On va en mettre... Et on va rajouter du chai, donc c'est ça. Alors là, je ne sais pas du tout si ça va être bon. Comment il fait mon copain ? Il fait ça ? En fait, se mettre au-dessus de l'évier, je pense que c'est une bonne solution. Ah, je m'en fous partout ! Mais comment il fait ? Il y a une technique mon copain pour faire des trucs comme ça là, que je n'ai absolument pas visiblement. On a voulu faire les choses bien, mais il n'y a que lui qui sait faire. Ah ouais, ça me fait vraiment un café éclaté. Ah, c'est peut-être ça de la cannelle. Attendez. Mais le meilleur chai latte que j'ai goûté, c'est celui à Bonobo à Montpellier. J'en ai repris trois fois d'affilée, c'était tellement bon. Mais c'est bon. Oh, c'est buvable. Nous sommes le lendemain et il y a mon copain qui a acheté ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est du matcha. Non, pas du matcha. Du maté, voilà, c'est ça. Pourquoi il a mis ça comme ça ? Je suis morte. Bref, ça va mon chacha ? On va tester la petite capsule de chez L'Or, expresso. Est-ce que déjà ça rentre ? Et je voulais vous montrer le gâteau. Alors, j'ai eu du mal à le cuire, parce qu'en fait, je l'ai mis sur une mauvaise plaque. Et il est très, très, très consistant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a le chocolat. Ici, il y a les petites barres de chocolat que j'avais mis. Et il est super bon. Franchement, vous mettez ça 10 secondes au micro-ondes. Et ça coule, en fait, au milieu. Et c'est trop, trop bon. Du coup, ça va être ça, mon petit déjeuner. Mon chachaou, mon yamou. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est trop bien. Donc je vais mettre, allez, pas très longtemps au micro-ondes. Et voilà, là, c'est coulant. J'aime trop. Voilà, super bon petit déjeuner. Du coup, voici ma tenue du jour. Alors, c'est une jupe qui vient de chez Shein. Elle est vraiment trop, trop bien. Hyper légère, hyper bien taillée. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un hook qui vient de chez Pinky, qui date de le collège. Ça fait 10 ans que je l'ai, quasiment. Le petit collier qui vient de chez H&M. Et j'ai mis mon petit bandeau. Attendez, je vous retourne. Il n'y a pas de lumière, c'est un truc de ouf. J'ai mis mon petit bandeau H&M. Comme ça, ça fait très Blair Waldorf. MDR. Et j'ai mis des collants Calzedonia. Les collants Calzedonia, ils coûtent un peu cher. C'est souvent 15 euros le collant, mais ils sont vraiment très très bien. Ici, il ne s'est fait le spa. Ça fait je ne sais combien de fois que je le mets et c'est parfait. Donc là, je vais préparer mon salle. Je vais prendre ma salle avec moi. Et je vais partir en cours. Je fais 13h, 20h aujourd'hui en stratégie bancaire. Donc ça va être très très long. Vraiment. Et j'ai d'accord, on me demande pourquoi je mets des crop tops le samedi. Parce qu'en fait, il fait tellement chaud dans la salle. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Il fait tellement chaud, c'est un sauna. En fait, j'ai même chaud en t-shirt. Donc je prévois un pull à côté. Mais sinon, il fait super chaud. Et je sens que même comme ça, je vais avoir chaud. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fichurons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.